Parmi les partis politiques qui ont réussi à franchir le seuil de 10% exigé au niveau national, le Bloc républicain vient à tête avec 1,928,226,716 francs dépensés. L'UP Le Renouveau est deuxième avec 1,763,685,142 francs. Le parti Les Démocrates, parti de l'opposition au régime en place, affiche un compte de campagne de 1,11,847,226,000 francs. Parmi les partis politiques qui ont eu un score en deçà des 10%, l'UDBN vient en tête avec 931,770,000 francs. CFA Moëlle-Béné suit avec 362,813,085 francs. FCBE est avant-dernier avec 237,051,532 francs CFA. MPL tient la lanterne rouge avec 68,480,618 francs. Selon les informations du webmédia Le Potentiel, il s'agit d'un braquage qui a été perpétré vers 6 heures ce matin. Les Olalois ont réussi à couper la main d'un citoyen de Gouchon après l'avoir charcuté cruellement avec beaucoup de soin. Cette opération a eu lieu entre les villages de Fonkpame et Avokanzoun sur la voie qui mène au CEG de Boykon, passant au niveau du marché de bétail d'Avokanzoun en allant à Ongbega. Bien avant ce cas, dans la nuit de ce dimanche 7 mai, les malfrats ont braqué aussi précisément sur le tronçon qui mène de Fonkpame vers Adame Kweglogon dans l'arrondissement de Mounion. A ce niveau, un coiffeur se vu le nez arraché à l'aide d'une machette. Ils sont au moins 879 villageois qui ont déjà quitté leur localité respective pour se rendre vers le centre-ville. Ils sont hébergés dans la maison des jeunes. Selon le chef d'arrondissement interrogé Pabib Radio, les habitants sont confrontés malheureusement à d'autres problèmes. Sur le lieu de refuge, notamment la prise en charge, surtout en matière de restauration, au regard du nombre élevé de déplacés recensés. Toutefois, pour rassurer et garantir la sécurité des populations, l'autorité locale a laissé entendre que plusieurs forces de défense et de sécurité publiques sont déployées sur les lieux pour renforcer la sécurité. Aussi, l'élu local a confié à Pabib Radio que toutes les quatre écoles de Kouabagou sont fermées, deux avant l'attaque et deux après l'attaque. Il a dit qu'il y a certains enseignants qui avaient même déserté les lieux avant la survenance de la dernière attaque. Pour les amers blancs du CEP démarrés ce lundi 8 mai 2023, tout se passe bien au centre de composition de l'EPP Porte-Nouveau-Centre. Les épreuves composées dans la matinée de ce lundi étaient abordables selon les futurs collégiens. Le matin, on a fait l'expression écrite, la lecture et l'ES. Ces épreuves sont faciles. Je pense que je peux avoir mes sujets pour cette année. Nous avons composé l'expression écrite, lecture, EST. Oui, ces épreuves sont faciles pour moi. Tout ce que j'ai appris était sorti. Sur les 437 écoliers conviés à ces désamers, 417 sont venus composés dans ce centre. Déjà, à 7h, tous les candidats sont en salle. Depuis le matin, je crois bien que nous avons au total, sinon, les garçons c'est 215, les filles c'est 220 inscrits. Alors, le total donne 437. Et maintenant, nous avons 4 candidats libres, 2 filles et 2 garçons. Dans tous ceux-là, nous n'avons que 20 absents. Nous avons 8 de l'autre côté comme les garçons et 12 comme les filles. La machine de la rapidité est enclenchée pour ce sepé blanc national, session de mai 2023. Les résultats seront probablement disponibles jeudi prochain, martèle le chef centre. Nous sommes en train de faire la correction au fur et à mesure, donc pour vite finir et donner les résultats aux enfants, plus tard le jeudi. Parce que la machine est là, il y a des correcteurs qui sont en train de corriger au fur et à mesure qu'il a les souverains, qu'ils reviennent avec les épreuves, les copies des enfants. Enfin, il a aussi un secrétariat mis en place pour le relevé des notes. Donc, après le relevé des notes, nous allons faire le point. Nous verrons ceux qui ont la moyenne par rapport à notre système parce qu'il faut que pour avoir l'entrée en sixième, il faut 6 sur 9. Nous avons 9 matières, il faut 6 sur 9. Nous allons faire tout ça là et donner le résultat au plus tard le jeudi. Cet examen qui permet de jauger le niveau des apprenants permettra de faire les derniers réglages avant l'examen proprement dit. Issa Badarou, nous n'ayons, ne vit plus. Mais il est toujours présent dans le cœur de ses enfants, dont Alimatou Badarou. C'est donc un mémoire de l'illustre disparu et en respectant les principes de la religion musulmane qu'elle a organisé ce samedi 6 mai 2023, la prière du 41e jour du décès de son père. Le 27 mars dernier, il nous a quitté au début du Ramadan. Aujourd'hui, c'est la prière du 41e jour et on nous a dit qu'il faut faire beaucoup de partage et d'aumônes pour que les prières aillent rejoindre nos défunts. C'est pour ça que nous avons partagé après la prière un repas avec nos camarades, nos familles politiques, d'accord pas, de tout côté de nous. En guise de soutien, collègues et amis se sont rendus à la maison mortuaire pour montrer leur affection à Alimatou Badarou, désormais orpheline de père. Papa, c'était un papa simplement. Un papa qui nous a beaucoup enseignés sur la vie. Nous avons beaucoup appris de lui et nous gardons toute cette éducation qui est la crainte de Dieu, le respect de la parole donnée. Papa était quelqu'un de très rigoureux et à travers lui, nous avons appris beaucoup de choses et nous pensons qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour que nous continuions le chemin sans lui, que Dieu lui accorde le meilleur devoir. Pour l'occasion, Alimatou Badarou a su mettre les petits plats dans les grands pour marquer dignement cette cérémonie. Heureuse de la tenue de cette séance de prière, Alimatou Badarou n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux différents invités. Je voudrais passer par votre canal pour dire merci. Merci infiniment à tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenus tout au long de cette épreuve qui n'est pas facile. J'avoue que je vais assister les gens, je ne savais pas comment ça se passait, mais là je suis en train de vivre ça moi-même. Ça fait mal, ça fait très mal, très mal, mais quand on a la foi en Dieu, quand on croit en Dieu, on dit à Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons, que Dieu accorde le meilleur à tous nos deux faits et que Dieu nous garde aussi en vie pour qu'on les dépasse en bonne santé. Son géniteur s'en est allé, mais s'il y a une chose dont Alimatou Badarou est consciente, c'est qu'elle ne perdra jamais les valeurs qu'il lui a inculquées. Sous-titrage ST' 501